Elodie n'a que 9 ans. Ce jour-là, elle est repérée par la Fédération Française de Gym qui détecte très vite chez cette petite fille la graine de championne. Les années plus tard, le travail a payé. Voilà un enchaînement de 4 sauts qu'elle seule au monde est capable de réaliser. A 15 ans, c'est de loin la meilleure gymnase française. Une année avant les Jeux Olympiques d'Atlanta, elle est au sommet de son art. C'est bien pour Elodie, elle est bien à la sourire. J'entends de France. Sous-titrage ST' 501 Un saut mal récessionné, c'est la chute et le début des problèmes. La championne est sévèrement secouée, pourtant elle ne peut pas tenir compte de cet avertissement. Après sa chute, Elodie reprend tout de suite. Son corps commence à donner des signes de faiblesse. Elodie a mal au dos. Elle serre les dents, mais la petite gymnaste sent bien que quelque chose ne va pas. À l'échauffement, elle avait mal, elle souffrait, elle se plaint, elle dit « je ne peux pas participer, je ne peux pas marcher ». Ça ne l'est pas. Finalement, les entraîneurs, le staff de l'équipe de France l'ont conditionné. Ils l'ont piqué, piquant contre les douleurs. Ils l'ont massé pour que les muscles restent chauds. Ils l'ont conditionné. Ils l'ont dit « mais si, on a besoin de toi, si tu n'es pas là, l'équipe de France est complètement dans le trou, il faut que tu nous aides, etc. » C'est la dernière fois qu'Elodie participe à une compétition. Elle ne décroche pas de médaille et à son retour en France, le diagnostic des médecins est sans appel. La gymnaste souffre d'une double fracture des vertèbres. Sa carrière est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada